Sous-titrage ST' 501 Veuillez vous asseoir. Seus et frères bien-aimés, nous continuons ce matin encore notre cheminement spirituel avec le Seigneur dans le quotidien de notre vie, comme dans le passé de beaucoup de nos ancêtres, des chrétiens, des appelés, des hommes remplis de froid, de confiance et d'espérance dans le Seigneur, et que Dieu dans sa bonté infinie, par sa miséricorde, a marqué la vie de ces hommes et de ces femmes en particulier, de Saint-Irénée de Léon, que nous avons la chance aujourd'hui de célébrer la mémoire en tant que évêque, prêtre évêque et martyr. Alors célébrer le martyr d'un saint, c'est célébrer d'abord la vie en tant que telle, c'est célébrer aussi l'abandon total d'un être humain entre les mains de Dieu, c'est célébrer une vie donnée, une vie consacrée à la foi pour Dieu et pour les autres. Irénée de Lyon, nous dit l'écriture, a vu le jour durant les années 135 après Jésus-Christ. Il est né à Smyrne, une ville de la France dans le temps et il a passé toute sa jeunesse dans l'intimité de Dieu parce qu'il était proche d'un disciple de Jean qui était Saint-Polycarpe. Et disciple de Jean, Jean c'est le disciple que nous connaissons tous, que l'écriture nous dit, qui nous transmet ce que nous avons aujourd'hui, l'évangile de Saint-Jean. Et Polycarpe a connu ce disciple et Saint-Irénée de Lyon aussi a fait l'expérience de Saint-Polycarpe qui lui, dans son intimité avec Jean et même avec le Seigneur d'abord, a rencontré la grâce infinie de cette miséricorde que le Seigneur nous invite à expérimenter dans notre quotidien et à la vie de tous les jours. Il était prêtre de l'église de Lyon quand la persécution de 1777 fit une cinquantaine de morts, dont, on a dit, de martyrs, dont l'évêque de Potin qui malheureusement, Tapral perdit la ville et c'est à ce moment-là qu'il fallait choisir un évêque pour remplacer l'évêque de Lyon et le sort était tombé sur Saint-Irénée qui allait être évêque de Lyon, mais aussi et surtout un missionnaire authentique, un vrai théologien qui a marqué la vie de l'église catholique, qui nous a laissé beaucoup d'écritures, d'écrits, pardon, sur Dieu, sur l'église et sur le comment être avec le Seigneur. Alors Saint-Irénée marquait toute la vie de l'église là, d'ailleurs une église qui était très jeune, dans sa naissance, qui t'a grandi avec en pile difficulté, qui t'a fait expérience même de beaucoup d'hérésies, et il est né de Lyon lui-même, il t'a parlé de combattre plein d'hérésies, mais qui t'a parlé tout permettant pile monde, il veut comprendre qui est-ce qui est mon Dieu, qui est-ce qui est Jésus, et Jésus c'est si là, que dans la chair mon Dieu, tes voyeurs viennent épouser réalité nous, et en qui Dieu nous fait grâce, et Dieu a sauvé et libéré cette race qui dans le péché était perdue. Voilà, c'est ce Saint-Irénée que nous célébrons aujourd'hui, la mémoire et le martyr. Et la parole de Dieu pour ce matin, invitez-nous toutes et nous chaque à entrer en nous-mêmes, et pour nous accepter, poser tête nos questions sur le comment suivre Jésus, et quel chemin devons-nous prendre pour être avec le Seigneur. Alors, condition que nous propose Jésus pour le suivre, Yovine, joigne-nous surtout dans tous les détails que la vie nous, chaque jour, l'a pu expérimenter. Et bon, Dieu tout avec patience, il a toujours voulu marcher avec nous pour le capabiliter, nous pour nous faire le bon choix. Et vous allez voir comment avec Abraham, Dieu a été bon et même très patient. Et même, je dirais, trop compréhensible aussi, et compréhensif. Pourquoi? Parce qu'Abraham est allé jusqu'à conduire Dieu à même effacer une décision tranquillement. Il a même poussé Dieu à renoncer à une décision qu'il voulait prendre pour détruire Sodome et Gomorre. Devant le Seigneur, ce peuple était considéré comme un peuple minable, méchant, mais aussi qui se détournait de la volonté de Dieu. Est-ce que je vais cacher Abraham, ce que je vais faire, dit le Seigneur? Est-ce que je vais avoir un comportement méconnaissable vis-à-vis de ce peuple? Non, car Abraham doit venir une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui, dit le Seigneur. Et Abraham intercède pour la ville de Gomorre, les villes de Gomorre, Sodome et Gomorre, juste parce qu'il voulait demander au Seigneur de ne pas se laisser, autrement dit, de se mettre en colère contre son peuple, mais d'accepter de retourner sur sa décision parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu d'amour et de miséricorde qui soutient toujours le peuple dans sa souffrance et misère, mais aussi qui est toujours prêt à oublier le mal du peuple, mais pour accorder grâce et miséricorde. Comme elle est grande, la clameur qui monte de Sodome et de Gomorre, dit le Seigneur, et leur faute, comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Alors mes sœurs, mes frères, Dieu écoute nos cris de douleur, mais aussi nos cris de joie. Dieu partage nos moments de difficulté à tout instant. Il est à l'écoute de ceux qui crient vers lui. Il est à l'écoute de nos cris de douleur, mais aussi de nos moments de jouissance aussi. Dieu veut que nous soyons attentifs et que nous puissions nous attirer par son amour et sa miséricorde, par sa tendresse. Voilà pourquoi Jésus, dans l'évangile de ce matin, il nous invite à nous regarder de l'intérieur, à sortir de nous-mêmes, pour suivre le maître sans compter. Vous savez ce que ça veut dire ? Quand on doit suivre le Seigneur sans poser des questions, sans chercher le pourquoi, et peut-être des fois, nous avons tellement de difficultés à être avec le Seigneur, à dire oui au Seigneur, à accepter d'être pour Dieu un disciple, ou du moins d'être pour le Seigneur, comme Saint-Irénée de Lyon, un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui accepte de souffrir pour Dieu, et même jusqu'à donner sa vie pour la cause de l'évangile. Alors, mes sœurs, mes frères, ce matin encore, Dieu nous invite à accepter d'être avec lui, à être pour lui, celui qui marche dans les moments difficiles avec le Seigneur, et qui, à tout moment, s'appuie sur lui, sur Dieu. Maître, je te suivrai, dis l'autre, pour partout où tu iras. Mais le Seigneur Dieu lui dit, le Seigneur Jésus lui dit, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Alors, mes sœurs, mes frères, ce Dieu qui nous appelle, il ne nous appelle pas à aller vers un endroit fixe, ou bien à être, je dirais, à se fixer quelque part, mais le Christ nous invite à aller partout, sans être, sans faire de différence, à aller rencontrer tout le monde, riche, pauvre, blanc ou noir, il nous invite à être seulement témoins de l'Évangile. Il nous invite à venir à sa suite, en acceptant de nous dépouiller de tout, pour être de bons témoins, de bons disciples, et de vrais disciples de Jésus. Ce n'est pas chose facile, de tout abandonner pour être avec le Seigneur. Mais il nous faut la foi, il nous faut la confiance, mais aussi il faut accepter que, avec le Seigneur, nous n'avons plus de vie personnelle. Quand on a choisi de suivre Jésus, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous ne sommes pas pour nous-mêmes, nous ne sommes pas aussi pour les différents membres de nos familles, mais nous sommes pour Dieu, et Dieu lui-même, il pourra se disposer de nous, comme bon lui semble. Alors, rendez-nous disponibles, rendons-nous disponibles, afin que le Seigneur puisse pouvoir se servir de nous, afin de pouvoir témoigner de l'évangile, de la parole, partout ailleurs, à temps ou à contre-temps, et surtout, aujourd'hui, où nous avons tant besoin de Dieu dans notre quotidien. C'est pour mon Dieu, écoutez la prière à nous, c'est pour l'aider, nous pour nous faire le bon choix. Être avec le Seigneur, c'est ce qui donne la vie, être avec le Seigneur, c'est ce qui délivre. Amen. Sous-titrage ST' 501